Alors, mesdames, messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, chers amis, je suis content d'être là et d'avoir accepté de parler du paysage viticole. Je dirais presque que je fais partie de ce paysage moi-même par mes recherches, par mon origine, vous savez que je suis originaire de Vinassan, vous ne le savez pas, mais mes ancêtres, en remontant l'arbre généalogique, ils sont partis de Luc, sur Ambieux, c'est un nom de l'Ingue d'Aïssis, c'était des bergers, et ils sont descendus d'ailleurs en plusieurs étapes, ce qui m'a rendu difficile les recherches généalogiques, d'abord à Bages, puis à Armissa, et enfin depuis bientôt 200 ans nous sommes avinassants, de temps en temps. Bon, alors pour introduire ce topo sur le paysage et les vignes, j'ai choisi deux images, une qui est une image et l'autre un texte. L'image c'est Ferral, noyé dans la vigne. On peut dire que j'ai pris ça dans un site des communes de Londres, et je me suis dit, c'est Béléou, peut-être que c'est Gérard Barthez qui l'a choisi, et effectivement c'est lui qui avait choisi cette image. Peut-être aujourd'hui on est dans son construction, puisque je sais que la commune a augmenté sa population, et en tout cas, quoi qu'elle donne une image qui n'est pas d'ailleurs extraordinaire parce que les reproductions sur saisie d'images ne sont pas toujours bonnes, mais en fait elle existe. Alors le texte, je ne vous dis pas qui l'a rédigé, je le dirai à la fin, c'est quelqu'un qui n'était pas réellement du pays, mais qui au cours d'une circonstance importante, qui était un discours politique à Béziers, et il sort de Béziers en voiture en 1905, et il décrit le paysage qui traverse. Passé le pont, on va vers Marossan, qui était le but, par une belle route blanche qui se développe à travers un paysage de vignes, le plus souvent étalé en plaine, soulevé parfois par de vastes ondulations à la ligne sévère et tendue. Les maisons et les arbres n'y sont pas disséminés comme en nos cultures bigarrées et morcelées du haut Languedoc. Ici on est en bas Languedoc, mais on n'emploie plus ce terme, parce que bas c'est bas. La vigne, il déploie jusqu'à l'horizon ses vertes rangées rectilignes et parallèles, et ça et là, en quelques nœuds du paysage, des arbres puissants, groupés en une sorte d'architecture, enveloppent ou protègent des édifices spacieux. Ce sont les châteaux que nous verrons tout à l'heure. Les demeures des petits vignerons sont rassemblées en villages. C'est par vastes étendues uniformes que procède la culture. Il n'y a ni arbustes ni haies qui rompent ou dispersent le regard, et quand le paysage se déplace en sens inverse de la marche rapide de la voiture, les rangées de vignes s'émeuvent jusqu'à l'extrême horizon. Elles tournent comme les rayons de feuillage d'une énorme roue du chariot de Bacchus. Les groupes d'arbres qui accentuent ça et là le paysage semblent les fragments d'une forêt monumentale, et quand la plaine se relève, c'est un coteau d'une hauteur médiocre, mais dont la ligne de fête a une austérité et une beauté géométrique. Ce n'est pas le piédestin capricieux d'un satyre dansant et agitant des grappes, mais le socle vigoureux de je ne sais quel dieu ardent et concentré qui absorbe et transforme en sa pensée la chaleur des choses, et qui soumet à un haut idéal, les forces effervescentes de la nature et de l'homme. Et bien ce texte est d'un certain Jean Jaurès, qui au lendemain de la création du Parti Socialiste et ses filles a tenu un grand meeting aux arènes de Béziers et puis s'est rendu à Mansa où venait de se déclencher le mouvement de la coopération. Et je sais qu'ici il y a des coopérateurs fervents et il n'a pas inauguré la cave de la coopérative mais il a, si vous voulez poser la première pierre ou en tout cas surveiller le chantier et prononcer un discours en occitan admirable que j'ai déclamé d'ailleurs à Mansa même un de ces jours. Bon, alors ceci aussi c'est parce qu'actuellement je travaille beaucoup plus sur Jaurès que sur la vigne à proprement parler même si je rencontre la vigne puisque Jaurès a été un défenseur attitré je dirais des vignerons notamment en 1907. J'ai commis d'ailleurs un bouquin que certains pourront se procurer à la fin de la séance. C'est un bouquin qui n'a pas à voir avec le sujet mais il a à voir avec moi puisque c'est mon dernier bouquin. J'espère que j'en ferai d'autres mais c'est pas sûr. Alors maintenant donc rentrons dans le sujet. J'observe le paysage viticole de l'Aude depuis longtemps, depuis plusieurs décennies et je l'étudie depuis 45 ans, enfin oui à peu près 45 ou 50 ans, en tant qu'historien puisque dans ma thèse qui portait sur la viticulture du Languedoc à l'époque du phylloxérat et des crises, j'étais tenu de rencontrer les modifications profondes qui ont eu lieu de la vigne et nous allons y en venir. Et j'ai été un petit viticulteur amateur pendant quelques années mais surtout je n'ai jamais lâché l'analyse de la situation viticole et j'évoque les figures des grands lutteurs qui ont été par exemple Jean Vialade qui reste beaucoup dans les mémoires et Claude Marty qui est également un copain très proche. Alors l'analyse du paysage que je vais vous présenter n'est pas une analyse, je dirais, d'un spécialiste, d'un empélographe, un spécialiste des plans viticole ni même d'un œnologue que je ne suis pas. C'est une analyse socio-économique d'un historien et je crois que je vais surtout m'attarder sur les incidences paysagères des décisions ou des évolutions qui ont pu se manifester. Le paysage, c'est une notion littéraire ou picturale, alors on peut changer, on peut voir un autre village qui est Arzens dans la Malepère et vous allez voir que c'est à peu près comme ça ressemble beaucoup à Ferrand, pour ça c'est assez loin. Et donc la vigne a recouvert, et même je pense que si on pouvait avoir une carte postale, c'est sans doute possible, d'il y a 100 ans on verrait les vignes sur les coteaux. Donc paysage est une notion, une collection d'images plus ou moins esthétiques, plus ou moins signifiantes d'empreintes. Et celles-ci sont bien sûr liées au sol et au climat qui est lui-même en évolution. On le sait bien aujourd'hui même, cette semaine où il fait longtemps et s'y va. Et le paysage n'est pas quelque chose de donné pour l'éternité, l'homme intervient constamment. Le paysage, je vous donne une définition d'un géographe, la traduction concrète et spatiale d'un écosystème. La réalité écologique n'a pas d'existence en dehors de l'espace rural et des aménagements humains, disait mon collègue Georges Bertrand dans un livre assez important. On parle aussi souvent de terroir, terroir viticole. Alors au début on disait ce vin à un goût de terroir, c'était pas très bon. Mais maintenant on cultive cette notion de terroir parce qu'elle associe à la fois le sol, le climat, l'environnement, topographie, exposition au soleil ou à d'autres facteurs, le vin, et évidemment le terroir est plus ou moins apte à la viticulture et c'est le socle du paysage en effet le terroir, n'est-ce pas ? Alors, la documentation sur le paysage, je passe rapidement, on peut rechercher les noms de lieux, les toponymes, on trouve partout des maillons, des vignales, etc. Et moi je me rappelle dans des parcelles de ma famille qui était une petite propriété de 4 hectares dans la plaine de Narbonne-Courcent et les parcelles avaient des noms tous significatifs. Il y avait les salicornières, on savait que le salicorn c'est une plate qui pousse dans le terrain salé. Il y avait les salanquettes, c'était aussi le sel qui ressortait, et les seignes, une seigne c'est une noria, c'est une noria pour arroser et adoucir un sol, un gras, un sol. Alors on trouve beaucoup de renseignements dans la seule toponymie. Oui, merci. Les documents commerciaux, bien entendu, qui donnent l'origine du vin, ça aussi ça peut varier. Puisqu'on a vu surgir de nouveaux noms, je pense au Camardaise, à la Malepère, et disparaître d'autres. Par exemple, le mot Narbonne n'est plus employé pour le vin. Alors qu'avant 1914, dans les registres des négociants, vous avez les vins de Narbonne, les Narbonne. Bien sûr, les sources les plus fiables sont les cadastres, les compoins, et bien sûr, au niveau national, on se réfère souvent à la carte de Cassini. Alors cette carte de Cassini dont je vais vous montrer quelques extraits. Alors celui-là est celui qui le recouvre. Je cherche Feralds, tu peux le trouver ? Là-haut. En haut, à gauche, il y a Boutenac et Feralds. Alors vous pouvez en servir que ce qui est aujourd'hui le cœur de l'appellation la plus précise juge des Corbières, il n'y a pas de figuration des vignes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de vignes. On ne le sait pas exactement. Il y a eu plusieurs articles sur le travail des Cassini, qui sont une dynastie d'origine italienne, qui a travaillé pour faire une carte de l'ensemble du royaume de France, et même plus, puisque la Savoie, par exemple, qui n'était pas française, enfin qui n'était pas sur la couronne de France, il figure. Et on ne sait pas pourquoi il figure en vigne un terroir. Il figure les bois et les vignes généralement. Mais enfin, vous voyez, entre Fabreza et Camplot quand même, on voit très bien que c'est une couverture viticole, vers Ville Rouge, qui s'appelle non pas la Crémade, mais la Panouse, parce qu'il devait y avoir un seigneur de la Panouse qui réunit à ce moment-là. Et puis donc, vous voyez que sur la carte de Cassini, qui est donc dans les années 1780, il n'y a pas trop de vignes dans les Corbières. En fait, ce n'est pas, en tout cas, une culture dominante. Alors maintenant, on va prendre une autre carte, qui est celle de Carcassonne. Alors là, vous voyez l'État de Marseillette, qui est figuré comme un État, qui n'était pas encore assez fait et exploité en vigne. Mais vous avez quelques vignes tout autour de cet État. Et surtout, plus on va vers le nord, vers Périac, là, nous avons une couverture très importante. Et nous avons aussi, autour de Carcassonne, c'est-à-dire au sud-ouest, beaucoup de vignes autour de la ville. Prenons la troisième carte, qui est le Narbonnet. Et vous allez voir également... Alors là, ça a été... Vous pouvez trouver ça dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le géo... Géoportail. 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 Dans le géoportail, vous pouvez trouver toutes les cartes de Cassini que vous voulez. Et c'est passionnant de corriger dans ce passé, qui n'est pas tellement... Alors, vous voyez qu'autour de Narbonne, bon, toute la plaine, elle est soit marincargeuse, soit cultivée en blé. Et... Vignes à Sainte, notamment. Il n'y a pas de vigne au Vignes à Sainte. Par contre, il y a des bergeries qui sont indiquées. Et puis, vous voyez le mot quatourze. Quatourze, qui est une... Narbonne est peut-être la seule commune de France qui a trois appellations sur son territoire. La Clappe, les Corbières, le quatourze. Et le quatourze, il est fort probable que c'est là que la vigne a été apportée par les Romains, puisque c'est par là qu'ils sont arrivés, par ce qui est aujourd'hui l'état de Bâche et de Sigeon. Alors, donc, vous avez le repérage d'un terroir qui est le terroir des villes, ou autour des villes. Et puis, le Minervois, où on voit beaucoup d'implantations qui s'expliquent peut-être par la présence du canon de Midi, qui passait au bas de cette région du Minervois. Alors, on va maintenant entrer peut-être dans le détail et voir comment les sites viticoles dans l'Aude ont été fixés au départ. Donc, on peut penser que le canon des Midi a joué un rôle important. Ici, c'est le port de Parcassonne, qui a été aménagé relativement tardivement, sous le premier empire. Ça fait partie des rares réalisations urbanistiques qui ont eu lieu pendant le premier empire. C'est d'ailleurs indiqué sur le pont qui va à la gare. Et là, je vous montre le... Oui, si tu peux faire surgir... Voilà, alors là, c'est ce que... Ces tonneaux qui apparaissent, c'est ce qu'on appelait, et on peut toujours d'ailleurs les appeler, les demi-muits, hein, qui représentent entre 350 et 400 litres de vin. Chacun, 4 hectolitres, 3 ou 4 hectolitres. Alors, la fraction animale qui était exercée, et puis les péniches qui se chargent de ces tonneaux. Donc, il y a l'idée, si vous voulez, de l'appel extérieur au terroir de production, la vente commerciale, finalement, qui a commencé très tôt. Alors, les études qui ont été faites en Arbonne, par exemple, par Viala et par Larrier, Larrier, mon collègue Gilbert, ont mis en évidence que, dès le 17ème siècle, il y avait entre 14 et 15% des compoids, des cadastres à l'époque, qui étaient cultivés en vigne, et que, pour l'autoconsommation, avec 5%, ça aurait suffi. Donc, il y avait 10% en trop qui étaient commercialisés, qui étaient commercialisés à l'extérieur de Narbonne, même s'il y avait des petites parcelles cultivées pour l'autoconsommation. Alors, ce qui était important également, bien sûr, c'était les échanges entre la montagne et le bas pays. Alors, ça, ça a beaucoup joué pour le Minervois, qui se trouvait en contact avec la montagne noire, avec également l'Espinous et d'autres éléments du massif central, on peut dire, qui font que les échanges étaient directs avec ces pays. Alors là, il faut peut-être montrer la photo des montagnols, mais elle n'est pas classée au bon endroit. Je ne sais pas si tu vas l'en trouver. Je ne me rappelle plus où je l'ai mis. Voilà, c'est ça. Alors voilà, les montagnons qui descendent, vous voyez, ces chevaux étaient vaillants quand même, parce que pour tirer une coille, ça, c'est une coille d'endangère qui descend, et là, le thermoxyte s'impose, excusez-moi. Mais donc, vous voyez qu'il y a des femmes, des enfants et des hommes. Et ils ont des tonneaux. Ce n'est pas des demi-mui, parce que ce demi-mui est trop important, mais c'est une barrique quand même de 100 litres à peu près. Et il y a des barriques plus petits derrière. Alors, non seulement ils vont venir vendanger, et en vendangeant, ils vont gagner leur journée et certainement ramener du numéraire dans leur montagne, mais en même temps, ils vont repartir avec du vin. Du vin qui fait partie du salaire, qu'on va leur verser. Et vous savez que même encore aujourd'hui, la journée de vin dangereux comporte une allocation du vin. Alors, on voit que ce sont des montagnards parce que ils ont des tenues, je dirais, anciennes, avec la blouse, le chapeau, le grand chapeau. On pouvait repérer ces montagnols dont la plupart d'entre nous ici descendent très souvent, puisque beaucoup se sont fixés ensuite ici même. Alors, il y avait également la possibilité, dans les pays, dans les terroirs viticoles proches de la mer, d'expédier le vin par la Méditerranée. La possibilité aussi d'expédier du vin vers Bordeaux où parfois les négociants bordelais opéraient des transformations de vins de l'Ordre en Bordeaux, ça tout le monde le sait ici, même si c'est parfois difficile à démontrer. Et donc, là nous avons plusieurs témoignages, plusieurs sources qui montrent la croissance au 19ème siècle de ces vignes proches de la mer. Et souvent, des aménagements comme l'avoie ferrée de Montpellier à Sète, qui est une des premières en France, 1838, étaient destinés à faciliter l'exportation du vin. Pour les vins de Fittou, par exemple, de Lecatte, de La Palme, etc., ça pouvait être, le débouché pouvait être pour la nouvelle, bien entendu. Et on a trouvé des témoignages. Alors, bien entendu, ça, ce sont les moteurs, si vous voulez, de l'expansion viticole du 19ème siècle. C'est donc la consommation locale, les échanges entre le bas pays et la montagne, et les appels lointains, on peut dire, pour fixer des vignobles. Alors, bien sûr, il y avait aussi des freins. Et ce qui est important à analyser pour l'historien, c'est de repérer les périodes où les moteurs se sont affaiblis et les freins ont paralysé un peu ce grand mouvement. Alors, la polyculture du midi, c'était, il y avait quatre éléments. Il y avait le blé, qui était réputé, surtout dans la plaine narbonnaise. Il y avait également l'olivier, mais l'olivier a subi trois gènes consécutifs. Enfin, c'est vrai que l'olivier ne meurt jamais. Il repart toujours, mais, bien sûr, il est fragile et il peut être l'objet de gènes. On peut penser qu'avec le réchauffement général, mais le réchauffement ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gènes. L'olivier a subi des gènes en 1788, en 1829, veille de la révolution de 1830 et en 1847. Bon, donc, il a été contrarié, cet olivier. Et puis, donc, troisième élément, la vigne, c'est l'objet de l'exposé. Et puis, l'élevage. Alors, l'élevage était particulièrement important dans l'Ordre, puisque, à l'époque du baron Trouvé, qui était le préfet statisticien des années de l'Empire et du début de la restauration, l'Ordre est arrivé à compter 700 000 moutons. C'est-à-dire qu'il y avait trois moutons par habitant, hein. Il y avait aussi d'autres éléments, les verres à soie, etc. Mais enfin, donc, c'était une polyculture très variée. Et cette polyculture, évidemment, pouvait à la fois trouver place pour la vigne et puis freiner aussi le développement de la vigne, puisque, évidemment, les oliviers, tant qu'ils sont vivants et tant qu'ils peuvent produire de l'huile, on les exploite. Et de se résigner à arracher une olivette, c'était quelque chose... J'avais trouvé à 3 000 envois un registre très important d'un viticulteur et d'un propriétaire qui se résigne à arracher ses oliviers. Pour lui, on sent que ça a été un crève-cœur complet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour notre département de l'Aude, c'est que divers éléments qui ont été, pour beaucoup de vignobles français, des catastrophes et des destructions complètes de vignobles, ici, ça n'a pas joué. Le phyloxéra. Le phyloxéra, il est arrivé. Alors, tu peux faire voir la bestiole. On fait voir souvent la larve qui est la plus dangereuse pour la vigne, puisque c'est cette larve qui va dans la racine, qui suce la sève et qui est le sève dépéré. Moi, je préfère montrer le papillon parce que ça fait comprendre que ça ne se répand. Alors, le papillon, il ne se répand en fonction du vent, bien entendu. Et ici, il a été apporté, évidemment, par le vent marin, le vent d'Est, qui pouvait venir de l'Hérault et propager le phyloxéra. Mais ça a été très tardif. Le phyloxéra commence dans le Gard en 1861. Il n'arrive dans l'Ordre qu'au début des années 1880. Période où on a déjà trouvé ce qu'on peut appeler le remède, c'est-à-dire le greffage sur le plan américain, et également dans l'Ordre des possibilités pour aménager des terroirs rétractés en phyloxéra. Alors, il y a trois... Ça, c'est une énigme relative. C'est un vignoble qui se trouve sur la route de Fonfrois dans le Parfum de Narbonne. Je pense que c'est puits, puisque ce sont des puits, mais il devait y avoir des conduites d'eau et des tentatives d'apporter de l'eau pour noyer le phyloxéra et l'éliminer. Bon, qu'ils n'ont pas réussi généralement. Ensuite, il y a eu le greffage, n'est-ce pas ? En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce décalage de 20 ans a permis l'accumulation de capitaux qui, ensuite, ont pu être injectés à la fois dans l'aménagement des basses-plaines et aussi dans le greffage. C'est-à-dire que la monoculture a été encouragée par la période du phyloxéra. Bon, là, j'avais mis aussi quelques images, aussi sur le milieu. Ça m'a permis d'évoquer M. Gallet qui a été un grand empérographe. Alors, donc, on peut prendre l'art 13, la photo 13, qui est pas loin d'ici, à Boutonnac, et où nous avons, si vous voulez, trois éléments qui apparaissent, même quatre. Bon, tout à fait en haut de la photo, c'est la garrigue, on peut dire, avec divers éléments, des peines, des cystes, peut-être quelques oliviers à Batardy qui se blottissent là-haut. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici les faïs, hein, c'est-à-dire des parcelles longitudinales qui ne pouvaient être exploitées pratiquement qu'à la main, ou peut-être avec un mulet, une muole, mais, en tout cas, qui ne se prêtaient pas à de la grande culture. Et on voit que la faille, c'est tout à fait un mot, hein, elle est plantée, comme on dit, en foule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rangée fixe. Bon, par contre, dans le fond de la vallée, nous avons, ce que décrivait Jaurès dans son texte fameux, les rangées bien alignées et les souches certainement engobelées, mais je ne me rappelle pas s'il y avait des fules. Par contre, à droite, c'est certain, il y a deux choses. Il y a, d'une part, les espaliers, si vous voulez, ou les fules qui soutiennent les cèpes, et donc ça donne déjà un paysage différent. Et puis, on a laissé l'herbe pousser. C'était une image qui laste quand même une vingtaine d'années. ont commencé à critiquer à la fois les désherbants, et puis à se dégager de cet théorème absolu que j'avais retrouvé chez mon grand-père, qui était que la vigne doit être propre. Il ne doit pas y avoir d'herbe, et il faut que la terre concentre toutes ses forces pour faire monter la fèvre. Et aujourd'hui, évidemment, on est bien revenu de tout cela. Alors, donc, voilà, en gros, comment a pu évoluer le paysage luthicole ? C'est-à-dire que des terres qui étaient autrefois cultivées certainement en blé sont devenues des vignes. C'est ce que j'ai voulu montrer par cette photo. Alors, on va voir d'autres terroirs qui vont nous montrer... Le premier, c'est un système, mais on ne le voit pas très bien, parce que c'est ce qu'on appelle en français le provignage. C'est-à-dire qu'on part du cèpe, le cèpe qui est à gauche, on utilise un sarman de ce cèpe pour faire une implantation de celui qui est à droite, pour faire une résurgence, ce qu'on appelle en occitan, monsieur Gérard Barthès, non soumesse, hein, non soumesse. Et alors, il y a un moment où on coupe le sarman, évidemment, quand la nouvelle vigne a trouvé son autonomie. Mais bien sûr, vous voyez bien que ce système ne s'accommande pas d'une grande culture, avec des labos fréquents, etc. C'est fait pour une culture manuelle, pour ainsi dire. Bon, tu peux continuer le paysage. Alors, là, nous avons un terroir qui est au bord de la mer, comme vous le voyez. C'est le rebord de la cape qui m'est chère. C'est un domaine qui s'appelait autrefois Rivière-le-Haut, et qui maintenant, qui produisait une mavoisie remarquable, qui était au main d'un viticulteur de très grande qualité, venu de l'Algérie, monsieur Segura, qui avait mis au point des techniques de vinification en blanc, très bonnes, utilisant son expérience avec l'Algérie. Et maintenant, ça s'appelle le domaine d'Anglaise. Pourquoi ? Compréz pas. Il faudrait que je m'adresse au propriétaire qui a créé une piscine, une petite piscine. Mais vous voyez, on sent quand même qu'il y a une viticulture plus puissante, qui s'est instaurée, avec les carrés, ce qu'on appelle les carrés de vignes, qui sont donc une implantation. Alors là, peut-être, dans un endroit qui était plus ou moins marécageux, ça suppose un assainissement préalable et puis une mise en culture après cet assainissement. Tu peux continuer. Alors ça, c'est pas très loin de Rivière-le-Eau. C'est le terrain de Roquette qui s'appelle Roquette-sur-Mer, aujourd'hui, et où vous voyez des grandes parcelles cultivées. Et la tape qui est derrière, avec peut-être des vignoles abandonnées sur le flanc des coteaux. Tu peux continuer. Alors là, nous avons une vigne, toujours sur le rebord de la tape, à Fleury, à Moyo, qui se... vous voyez les plantes salées, les sénils, les sénils, qui sont des bambous, la famille des roseaux, qui montre bien... on est vraiment là, dans un terroir nouveau, et le terrain est sablonneux. On le voit très bien, hein. Alors, il faut dire que le terrain sablonneux est favorable à une plantation directe. Il n'y a pas besoin de greffer sur un terrain sablonneux, à ce moment-là. Et la compagnie de Sainte-de-Midi a créé des domaines immenses entre Marseillans et Montpellier, et puis, dans le Gard aussi à Aigle-Morse, le fameux domaine de l'Istel, à partir de plantations de sable. Dans l'eau, il y a quelques éléments comme celui-ci. Bon. Assez peu. Alors, ça, c'est une... C'est pas vraiment... J'ai pris cette photo qui montre la submersion. Ça, c'est plutôt une inondation qui arrive au printemps. Et c'est accourtant. Et là, nous avons une technique de lutte contre le phylloxéra, qui a permis de mettre en culture les basses plaines qui étaient aménageables avec des fossés et des canaux d'amener de l'eau du canal de Midi, ou de l'Aude, des grands fossés qu'on appelle des caves, en utilisant un terme latin, hein, Kawa. Donc, on peut... Il fallait que l'eau reste 30 ou 40 jours, et puis qu'elle soit évacuée, bien entendu. En même temps, on pouvait remettre de l'eau en été pour arroser et pour dessaler. Et ça donnait pas, évidemment, un vin de très haute qualité, mais c'était le vin qui était demandé à l'époque. Et donc, c'est pourquoi cette plaine, qui aujourd'hui est pratiquement souvent abandonnée, il en reste un morceau important entre Nissan et Croissant, n'est plus d'appellation. On peut faire des bons rosés, on peut faire des bons mènes quand même, mais ça n'a pas un caractère, si vous voulez, de qualitatif important. Alors, si tu peux continuer. Alors, là, nous avons encore le carré, le carré de l'huile, c'est toujours un clap, hein. On me dirait que j'ai fait trop de place en clap. Alors, j'ai tenu à montrer quand même les effets sociaux de cette vigne triomphante. Ici, c'est un château à Ouvéliens, c'est la famille Andoc, qui est une famille ancienne de Béziers, une famille du Canada de Midi, qui a beaucoup commercé sur le Canada de Midi, et puis qui a investi massivement dans des propriétés et avec un groupe Fast, l'architecte bordelais Garros a réalisé ce château qui est de 1890, 1900, par là. Voici un autre château qui est à 5 km de celui-là, c'est le château de Serviège, qui n'avait jamais été habité, mais je crois que depuis quelque temps, il a été aménagé pour faire des réceptions, etc. Ce sont des domaines un peu fastueux. Alors, celui-là, vous le connaissez, puisqu'il est tout proche de Ferrand, c'est Céram. Céram est une construction enterrée à un château qui remonte au 18ème siècle, qui n'est pas donc viticole, mais en fait qui, aujourd'hui, exploite les domaines d'Exsea, c'est toujours ma famille, et quand même important. Celui-là est entre Lésignan et Canet, c'est Fontareche, qui appartient également à une famille ancienne, la famille Delamy, et qui est... on retrouve le texte de Jaurès, c'est-à-dire les arbres, les parcs, et puis la belle demeure, avec là un toit en ardoise même, c'est le comble de luxe à l'époque. Alors, de façon, comment dirais-je, opposée, nous voyons les bâtisses des petits vignerons, et la capitale. La capitale, on en a un certain nombre en Londres, peut-être n'ont-elles pas été suffisamment entretenues ou protégées, comme témoignages d'un temps ancien. Mais bien sûr, elles expriment tout un passé de travail, de lutte contre la faim, et la difficulté. Et souvent, le fait d'habiter dans des villages groupés faisait que les parcelles étaient éloignées, et il fallait des cabanons, ou des capitales, comme celle-là. Je crois que c'est un conque dans le Minervois, conque sur Orbiens. Alors, bon, maintenant, nous passons à une autre caractéristique du vignoble, l'Arc Gnossien, et au Noir en particulier, c'est la coopérative. Alors, j'ai pris la cave coopérative de Lecat, puisqu'elle vient de fêter son centenaire en 2020, et donc, c'est le début du registre, du procès verbal. Vous voyez que c'est un document, c'est une relique, on peut dire, mais qui a été bien conservée. Et la suivante, c'est une cave qui m'est chère, puisque c'est la cave de Vinassa, qui a été fondée en 1937, dont le premier président était mon grand-père, André Pech. Malheureusement, cette cave a été détruite pour laisser place à l'autissement, ce qui est significatif aussi de la nouvelle orientation économique du pays. puisque la copée de Vinassa, donc, fonctionnait avec la plaine qui a été elle-même désertée ou arrachée, et on a préféré détruire le chais que de le sauver, ce qui parfois a été fait, parce que vous voyez qu'au point de vue architectural, c'était quand même pas mal. Donc, tu peux continuer. Alors, je crois que, là, j'ai mis quelques images montrant le travail de la vigne, et aussi, comment dirais-je, l'objectif essentiel qui était de produire beaucoup à ce moment-là. Alors, ici, nous avons la réclame, la publicité, si vous voulez mieux, d'un souffrage dilué dans l'eau, le souffrage à l'hydrate, le bioxyde de cuivre, sobre le raisin. Alors, on insiste sur le fait que cette photo a été prise une année où il y avait, justement, beaucoup de milieu. Alors, l'utilisation d'une dame pour vanter ce produit merveilleux, vous voyez que ce n'est pas du tout ce que, aujourd'hui, c'est le vin bio, c'est le vin naturel, le vin nature qui sont mis en avant, et ce n'est plus du tout cela. Alors, on peut continuer. Alors, là, c'est une photo qui est aussi une relique, qui est une photo familiale, en fait, à côté de mon épouse, qui montre des petits viticulteurs exploitant des parcelles qui, au départ, n'étaient même pas cadastrées, qui ont été cadastrées tardivement. Et, vous voyez, je crois que c'est assez intéressant au point de vue, comment dirais-je, ethnographique, parce qu'on voit le travail en comporte de la vanage avec les barres qui permettaient de prendre, de sortir les comportes, qu'on appelle les passes. Les passes, c'est malier, la comporte, c'est le sémal. Sémal, c'est un mot qui a été... Normalement, vous savez, les députés n'ont pas le droit de parler occitan ou breton, il faut qu'ils parlent français, sinon ça passe pas au contenu au journal officiel. Eh bien, dans les années 30, il y avait un vigneron du Lot-et-Garonne qui s'appelait Renaud-Jean, il a parlé de la sémal. Il a dit j'ai tiré la sémal dans le Bitérois. Et sans doute que le scribe de l'Assemblée, en fait de la chambre des députés, a été surpris parce qu'il a laissé passer le mot sémal, qui est la comporte vide. Quand elle est pleine, on dit elle est un costal. C'est plus une sémal. Et donc, vous voyez aussi les calines, les calines qui sont les coiffes que les femmes mettaient pour se protéger de l'ardeur du soleil. Donc ça, c'est une famille. On voit les sceaux, etc. C'est un travail. Et là, nous sommes sous la falaise de Lecate. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de vignes entre la franqui et Lecate-plache. Il n'y a plus de vignes. Mais en fait, c'est un témoignage, un vestige. Alors, par contre, ici, alors là, la photo n'est pas bonne. C'est intéressant quand même parce que c'est un propriétaire dans la pleine marbonaise, Arnaud. On voit qu'il était, comment dirais-je, déjà médiatisé puisqu'il publiait des documents en disant, demandez le tarif, échantillon gratuit, etc. à mon fils. Et il publiait cette photo pithoresque du neuf en âge où là, nous n'avons pas les comporces, nous avons les tombereaux. Et on peut être surpris, d'ailleurs, de voir utiliser une technique qui est surtout en vigueur dans la région de Montpellier ou du Gard. c'est le sémalou. C'est la petite comporce que les ouvriers portaient sur le cou. Il fallait être costaud et vous voyez qu'ils avaient des sacs pour amortir un petit peu le choc. Enfin, voilà. Donc, une viticulture qui était fondée essentiellement sur la main-d'œuvre nombreuse qui pouvait être recrutée sur place ou temporairement par l'afflux des vendageurs que nous avons vu tout à l'heure. Alors, ici, j'ai mis également quelques images sur la vie qui pouvaient se manifester. Ça, c'est affleuri. Là, j'ai des membres de ma famille, mais ça ne me intéresse pas. je trouve intéressant de voir le mélange parce qu'on pourrait repérer les gens qui jouent aux bourgeois, qui sont souvent, d'ailleurs, en tête, devant, avec des nœuds papillons, etc. Enfin, bon, ça ne va pas très loin. Et puis, surtout, les femmes et les enfants figurent devant le bistrot, qui a pour titre le café du progrès. C'est intéressant de voir qu'il y a cette référence au progrès. Et puis, une épicerie à succursales, la ruche de Midi, dont la maison mère était à Béziers. Mais là, on est à l'eau, la fleurie, alimentation. Et donc, une image d'un village très peuplé et avec cette convivialité des cafés qui n'a pas disparu, mais qui est différente aujourd'hui et beaucoup plus individualiste. Là, on a vraiment une vie collective qui s'exprime. Alors, ça aussi, ça fait partie du paysage de la vigne. Alors, ici, une photo médiocre mais qui est à la Franquie au mois d'août. Alors, vous aviez les vignerons des Corbiens qui descendaient à la Franquie et qui établissaient des campements avec leurs chariots, vous voyez, ils se couchaient, ils avaient des toiles, ils faisaient des tentes rudimentaires qui leur permettaient de passer quelques jours à la mer. Donc, il y a, dans cette population viticole, laborieuse, dans cette période estivale où les travaux de la vigne sont ralentis ou interrompus avant les vendages, il y avait la possibilité de prendre un petit peu de bon temps au bord de la mer et je crois que c'était aussi une chose à évoquer dans cet exposé. bon, alors, ensuite, j'ai marqué la conscience d'une civilisation de la vigne, je crois que ça, c'est, ça s'exprime par les manifestations, enfin, les monuments qui ont été édifiés, alors, celui-ci est très célèbre, c'est le monument d'Étienne Planchon qui est professeur à la faculté de pharmacie de Montpellier, c'est lui qui, après divers voyages en Amérique et diverses études, et au départ, c'est un pharmacien, c'est pas un énologue, c'est lui qui a mis au point le greffage sur plan américain qui a été, au départ, forcément combattu par, notamment, les producteurs de sulfure de carbone et les chimistes qui ont tenu à injecter du sulfure dans les pieds de vigne pour sauver la vigne ancienne, la vigne dite française, et alors que Planchon a compris que c'était le plan américain et le greffage qui allaient sauver la vigne. C'était pas évident parce que c'était les plans américains aussi qui avaient amené le fluocéra. Alors, le vigneron qui remercie Planchon, c'est aussi quelqu'un célèbre, c'est le peintre Frédéric Bazille qui a été tué à la guerre de 1870 et qui était le voisin de la propriété de Planchon et de Bazille était le voisin dans le faubourg en Montpellier, sur des domaines urbains, au périurbain. Donc, deuxième photo, qui serait mauvaise, mais enfin, c'est à Argelier la statue du vin nageur. Vous en avez une à boutonnache aussi, si on n'a pas bougé, elle doit y être. Donc, l'idée de la récolte du vin nageur qui symbolise finalement toute la civilisation il nageur il nageur ensuite ah non, c'est encore du Cassini où un copain avait figuré à chaque fois qu'il y a le mot bergerie, il avait mis une tête de mouton et ensuite, bon, c'est fini et il n'en a plus. Bon, alors, donc, il est évident que je suis allé très vite pour ne pas vous lasser et je vais donc maintenant répondre à vos questions. Je peux terminer en vous citant une phrase de Colette, écrivaine célèbre, qui n'était pas étrangère à la vigne puisque dans son pays d'enfance, à son berry, il y avait quelques vignes et elle a écrit seule la vigne nous rend intelligible ce qu'est la vraie saveur de la terre. Ce sera... Ah oui, alors, j'avais oublié celle-là, ce sera la conclusion, mais c'est plutôt cette photo. Alors ça, c'est un lien où je demande à René est-ce qu'elle existe encore ? Non. Elle a été certainement élevée au moment de la récupération du bronze, mais je ne sais pas si elle était réellement bronze. Alors, vous avez dans un terme occitan, la capounade. Alors, qu'est-ce que c'est que la capounade ? Eh bien ça, bon, les anciens savent ce que c'est. Donc, dans une colle de vendangeurs, évidemment, on peut oublier les raisins et il y avait un petit rituel qui se produisait, c'est-à-dire que les hommes qui tiraient les seaux ou les comportent, lorsqu'ils trouvaient un raisin dans une rangée oubliée par une jeune fille aimable, ils avaient, enfin, c'était admis qu'ils puissent écraser quelques reins de raisin sur la figure de cette fille et lui demander un poutou. c'est ce qui se produit sur cette photo. Alors, je crois que c'est une belle photo parce qu'elle exprime la joie de vivre et bon, alors maintenant, je pense que les féministes un peu excessifs qui sévissent parfois, aujourd'hui, se demanderaient la suppression de cette statue, mais puisqu'elle n'existe plus, ils ne peuvent pas demander la suppression. Voilà. et les bains douches derrière qui expriment aussi le quartier social des municipalités qui étaient conscientes de la nécessité de faire progresser l'hygiène dans des classes souvent pauvres, misérables. Voilà. Merci. Alors, qui veut commencer à me poser des questions ? Bon, il faut que je regarde ça quand même. On m'a demandé de faire à peu près 50 minutes. C'est exactement ce que j'ai tenu. à la broubesse. Je t'écoute, mais attrape une... Gérard va te donner un micro. Ça va. Comme ça, tout le monde t'entendra. C'est mon aide. 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 Au fil de ton intervention, je pensais à l'importance incroyable qu'avait le vin en général dans la population. Pas seulement dans le... Absolument. Les pays viticoles. Il y avait dans la vigne un peu partout dans toutes les régions de France. Et le vin était, évidemment, non seulement la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Consommé avec modération qui n'était pas ce genre. C'est pas le vin. Et ça avait une importance absolument considérable. Les sondants, par exemple, dans la guerre de Carte. Ah oui, le Carte. Le Carte. Le Pinard, c'est... C'est pas dans la guerre de Carte. Ça a été... C'est grâce au Pinard que, bon, le Poilu... C'est essentiel. Et il y a quelque chose que je voulais dire. A gagné. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites. J'ai toutes vos enfants dans les vignes aussi, comme toi. Les gens du midi faisaient du vin mais n'en buvaient pas tellement. On ne se saoulait pas au vin dans le midi, sauf exception. Il y avait toujours dans le village quelques mots patentés. Mais c'est pas les consommations abusives qui se faisaient en Bretagne, dans le Lyonnais, dans les montagnes aussi. du vin, etc. D'accord. De sable. Il faut rappeler que le vin était une boisson hygiénique. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque où l'eau était suspecte de véhiculer un grand nombre de bactéries, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les maires sont prudents. Et ils mettent eau non potable sur les frontières, ou eau non contrôlée. Aujourd'hui, on le voit, je ne sais pas, comment tu as fait ? En fait, c'est une angoisse encore d'avoir des maladies véhiculées par l'eau, alors que par le vin, à part justement abus de ce vin, il n'y a pas lieu de craindre le vin en tant que tel. Dans les cafés, on servait très peu de vin. On servait des apéritifs, des pastis ou des quinquennats de type du bonnet, etc. Et il n'y avait pas une grande... Et on ne buvait pas de vin en dehors des repas. Le vin était une boisson de repas condamné aux enfants. À partir de 8 ans, on mélangeait de l'eau. Je pense que moi, personnellement, j'ai bu du vin à partir de l'âge de 8 ans. Je ne pense pas qu'être devenu alcoolique. pour le moment. Peut-être que on s'en va venir. On pèvait du vin au réfectoire à l'école normale. À l'école normale. Oui. Et on repasse plein bout. Il cassait rien et puis on accusait l'intendant de mettre du bromure pour... Ah oui, ça c'était... Je ne sais pas... Mais en tout cas, il n'était pas très bon. Mais cette tradition de ne pas boire du vin dans les cafés, ça a continué longtemps parce que moi, dans ma jeunesse... Très longtemps, oui. Il y a combien d'un qu'on trouve un peu de vin blanc, même des cafés ? Absolument. Par habitude du vin. C'est fou. Même si la qualité a augmenté. Oui, oui, oui. C'est sûr. Bon, mais quant à la qualité de notre vin, il était suffisant, surtout le vin produit ici, dans les corviers dans la meilleure voie, il n'avait pas besoin de coupage, il pouvait se exporter tel quel, tel quel. malheureusement, les appellations, tout le travail qui a été fait à partir du moment de la création de l'INAO en 1935 et puis avec les gens sur place. Il faut rappeler que justement, tout à l'heure, j'évoquais la mémoire de Vialade, ça a été un des premiers à faire du vin biologique et à adopter des cépages améliorateurs comme le Grenache, le Syrah et compagnie. donc ce qui permettait de justifier aussi de se battre pour maintenir la civilisation de la vigne. Voilà, je crois que on a eu du mal à concevoir le vin comme, alors il y a eu des attaques, la bibine, un ministre, je ne citerai pas une fois, justement, il a vu la submersion huvernale à la plaine de consens, il a dit, mais ces gens-là, ils ne peuvent pas faire du bon vin, plus ils mettent les gens, il y a trop d'eau dans ce vignoble, etc. Il a fallu que le préfet lui explique que quand même, pour lutter contre le fioxéra, il fallait mettre de l'eau, un petit peu d'eau en hiver. Voilà. Donc, il y a toute une bagarre qui s'est faite sur la qualité et qui finalement, qui a fini par payer, mais qui a fini par payer pour une petite minorité qui sont ces jeunes viticulteurs que nous soutenons toujours, évidemment, par le fait que nous consommons du vin et par le fait que nous savons que le paysage de la vigne doit être maintenu. Et on voit bien actuellement avec les effets de la sécheresse et du changement climatique que la vigne est quand même quelque chose, une culture qui résiste, qui résiste beaucoup mieux que certains arbres et ne parlons pas aussi des céréales, etc. Et j'ai trouvé dans des périodes de grande sécheresse aussi au 19ème siècle, au milieu du 19ème siècle. C'est moi qui est le micro là, deux secondes. Rémi, moi j'ai été sensible à la fin où tu signales la civilisation du vin, de la vigne et du vin, avec tout ce que ça implique concernant le rythme même de la vie. C'est-à-dire que dans les communes et même les petites villes comme les ignens, la vie était marquée par la temporalité dont il y avait la période évidemment sacrée des vendanges et il y avait les périodes de la taille. Et ensuite, la vigne nécessite une solidarité extraordinaire qui a été quand même une des bases ensuite des conséquences peut-être politiques et tout concernant le midi viticolais. Bien sûr ! et ça apparaît assez bien dans ce que tu présentes. Peut-être qu'un jour il faudra aller encore plus là-dessus parce que cet enracinement-là il est fondamental. Bien sûr ! Il faut garder ce sentiment de solidarité. Le rythme de la vie est dicté par les travaux de la vigne. Par exemple, la rentrée des classes elle était un peu théorique quand elle a été avancée. Au départ, c'était le 1er octobre. Généralement, le 1er octobre les vendanges sont parfois finis mais pas toujours. À ce moment-là, on avait une tolérance de rentrer un peu plus tard. Et moi, je me suis fait remonter les bretelles quand je suis rentré à Normale Sup par le patron qui m'a convoqué dans le bureau qui m'a dit comment ça se fait que vous arrivez avec 15 jours dans le temps. Mais je lui ai dit mon papa, comment il fait pour rentrer sa récolte ? Ce n'est pas possible. Elle m'a dit pour cette année, ça va, mais l'année prochaine, il faut que vous soyez là le 15 septembre. Bon, j'ai réalisé que ce n'était pas possible, ce n'était pas exportable ce genre de pratiques qui résultait de la vie telle qu'elle pouvait se déployer. Mais bien sûr, vous avez vu les bains de douche mais il y avait aussi des salles de conférence, des salles de réunion, le cinéma est arrivé, etc. Donc tout ça, cette vie collective, ce sentiment d'appartenir à des communautés qui, avec évidemment les petites rivalités de Clocher entre Feralz et Luc, entre Vinassant et Armissant, qui s'exprimait aussi sur un stade dans les équipes de rugby. Et tout ça, c'était un petit peu je dirais dominé ensuite par l'appartenance à une collectivité qui était la collectivité des vignerons et qui avait aussi à diverses périodes dans l'histoire su se regrouper pour faire des manifestations les plus gigantesques qui ont eu lieu dans la campagne française en 1907, mais aussi en 1976 et puis d'autres périodes. Et je crois que ça, évidemment, ça peut parfois déraper et déboucher sur des drames comme justement en 1907 et en 1976. C'est par hasard. Ça résulte de l'incompréhension des gouvernants qui n'ont pas su faire face à un sentiment de colère particulièrement profond et exprimé collectivement. Mais, ce que ça a de positif, c'est que ça a soudé aussi la population. Et ça, aujourd'hui, évidemment, l'économie a tellement changé. Elle est beaucoup plus recentrée sur le tourisme et sur les activités urbaines, tertiaires, comme on dit, l'administration, etc., qu'on perd un peu de vue ce ressort de la vie humaine qui est important. J'ai une question. Est-ce qu'il y a eu des... Non, mais il faut lui donner une... Est-ce qu'il y a eu des études sociologiques ou socio-culturelles sur le... J'aimerais penser, moi, à ma propre famille, mon arrière-grand-père, du coup, qui avait des vignes mais qui n'étaient pas vignerons, en fait. C'était comme si, moi, aujourd'hui, j'avais finalement une maison secondaire, un poulailler. C'était normal, quoi. Beaucoup de gens avaient des vignes, travaillaient, d'ailleurs, la vigne, mais n'étaient pas vignons. Nous, on avait des vignes, effectivement, dans la famille, mais on ne se qualifierait pas de vignerons. Est-ce que ça aussi, ça a pas influencé ? Oui, oui. Il y a eu des études sociologiques importantes à l'université de Montpellier, autour de l'école d'agriculture de Montpellier, notamment Boulet, et... Je ne me rappelle plus le prénom et pas le nom. Ça revient tout le temps. Il y a toute une école de sociologie et même les économistes de Montpellier, le professeur Millot, par exemple, est très attentif au terrain social, en expliquant ça. mais des ouvrages de souvenirs comme ceux que vous évoquez, il y en a plusieurs, notamment Chalet, dans le Gard, et puis dans des pays en Bourgogne, en Bordelais, il y a également beaucoup de travaux qui soulignent cet aspect humain qui est fondamental pour la vigne. Merci. Oui, moi, je voulais te faire évoquer peut-être, justement, un peu le temps de la déprise puisque maintenant, on est dans ce fameux... Voilà, entré depuis un certain temps dans ce temps de la déprise. Alors, déprise au niveau social, mais déprise aussi au niveau paysagère. Notamment, tu l'as évoqué, la disparition, par exemple, de beaucoup de caves coopératives, de bâtiments qui ont beaucoup été détruits, mais aussi de transformation en cours du paysage. Oui, tout à fait. Alors, concernant le bâtiment, je dois rendre hommage au Feralet qui, après une période délicate où la cave a été, finalement, squattée et abîmée, ont opéré d'opérations de renouveau, appuyé, d'ailleurs, sur une solidarité dépassant le village. Je crois, c'est ça, à peu près, le général que j'ai suivi attentivement quoi que sans le voir de près. Bon, mais, cette déprise que tu évoques, c'est une lacune de mon exposé, c'est sûr que j'aurais pu insister, mais ça m'aurait demandé des recherches que je n'avais pas le temps de faire, sur la situation actuelle où nous voyons ressurgir l'olivier, par exemple. Alors là, l'importance, ça a été la création de la coopérative oléico de Bize, l'Olibo, qui a été créée en pleine période noire pendant l'occupation et qui, aujourd'hui, est un foyer de renouveau parce qu'elle permet à des petits oléiculteurs de se positionner, d'apporter leurs petits savantes et de produire des huiles qui est vivement appréciées. Donc, il y a aussi d'autres cultures qui ont pu se lancer. je passais au riz, par exemple, dans le Narbonnet, qui est le riz, aujourd'hui, qui connaît un boom des prix extraordinaires parce qu'il y a eu les grandes inondations du Pakistan, de l'Inde, qui font que le cours mondial du riz a subi une grande augmentation et bon, peut-être que c'est quelque chose et je crois que dans les temps de Marseillais, il y a un producteur de riz également. donc, tout ça, c'est peut-être encore à l'état en gestation mais, le paysage, évidemment, se modifie. Alors, ce qui est, évidemment, décevant, c'est que souvent, c'est la friche qui domine et on voit des vignes abandonnées, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, et ça, ça dépend aussi des, de la force que peut avoir la solidarité paysan de refuser cette, cette évolution mauvaise en récupérant des parcelles abandonnées et, ou en les attribuant à des jeunes qui veulent redémarrer, etc. Bon, je crois que des expériences comme ça sont faites et l'expérience de, aussi, du lien direct, de la vente directe aux touristes qui, aujourd'hui, est le non-tourisme, ce qu'on appelle le non-tourisme, qu'on trouve dans les sites, si vous faites les sites de plusieurs domaines, de plusieurs cas coopératifs, vous voyez que le non-tourisme est quelque chose qui se lance et, bon, une copée que je suis d'assez près, c'est-à-dire la copée de Le 4, aujourd'hui, arrive pratiquement avant dans la moitié du vin qu'elle vignifie directement. Donc, en évitant les intermédiaires qui, chaque fois, pompent, évidemment, une partie du profit. Carve de Grissin. Oui, carve de Grissin, aussi. Et la carve de Grissin, chère à notre ami Codorniou, 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 était évidemment importante. Alors, la carve de Grissin, elle est emblématique, tu as raison, puisque elle était implantée au cœur d'un quartier touristique. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, il n'y avait aucun travail de fait pour cette mise en rapport direct avec le touriste qui, bon, allait acheter un cubiteneur, un peu comme ça. Et alors que c'est quelque chose qui peut être un vecteur de prospérité, en tout cas, de vie digne localement. Mais c'est moins facile dans mes hautes corbières où, par exemple, la topographie est plus complexe, où la mécanisation n'a pas pu arriver, où les villages sont vidés en même temps que la vigne est partie. Et on a des territoires en plus de passage de chasseurs, de touristes, et de... Eh bien, je sais que, tout à l'heure, j'ai cité la population des moutons par rapport à la population humaine, et aujourd'hui, c'est la population des sangliers qui, parfois, dépassent le nombre d'habitants. Elle le sait. Alors ça, il faudrait imaginer des... une solidarité, là, avec la présence de caveaux viticoles dans les villages un peu reculés, mais qui sont parfois fréquentés avec les châteaux cathares, etc. C'est pas. Bon. D'ailleurs, j'ai écouté l'exposé avec Attaïsion. Ça a débuté par une incantation à Jeanne Jaurès. Oui. Une incantation à Jeanne Jaurès. Et après, ça s'est tout suivi par une... par de graves lacunes. Deux. L'opacité était citée... L'opacité était citée Ernest Ferroule à Narbole. Dans ses visages, il faut en parler quand même dans l'expérience. Et ensuite, Argelies, on vous a montré le statut de faute d'une vendeigeuse, mais... J'ai pas parlé de Marcelin, oui. Exactement. Alors là, voilà. Mais il faut que j'évoque ça beaucoup d'un part. C'était déjà... Bon. Je suis mal noté par mon camarade et je l'en remets. Alors, si tu veux... Je n'ai pas oublié Ferroule parce que justement dans mon dernier bouquin sur la fondation du Parti Socialiste SFIO, il y a eu une photo magnifique de Ferroule, qui sort de la séance de ce congrès et qui est entourée, on voit, de la ferveur de tout le monde. Et il est évident que Ferroule... D'ailleurs, tu te rappelles que quand sa statue a été déplacée, j'avais essayé d'organiser, d'empêcher ce déplacement. Bon. Je pense que ça a eu un certain effet. c'est-à-dire que le déplacement a été de quelques dizaines de mètres, alors qu'ils ont menacé de le mettre devant le canal, enterré pratiquement, tel que ça pouvait être. Non. Je crois que c'est un sujet différent. Mekakoumbida à Kikombay, Mekakoumbida à la révolte des Mignagos et à la multinarienne des médias, vous savez, à Marseille, tout ça. j'aurais pu mentionner effectivement ces grandes luttes qui ont été importantes non seulement pour le pays mais aussi pour la définition du vin naturel. Parce qu'il y avait une loi de 1907 qui n'était pas appliquée et tous les trafics qui étaient possibles et à partir de 1907, il y a eu un service de répression des fraudes très important qui a été mis en place et également la CGV, le grand syndicat qui aujourd'hui n'existe plus, il m'a fait autre chose en place, qui aidaient la répression des fraudes. Il y a toujours la dialectique entre les organisations locales et puis les responsabilités nationales par lesquelles il faut bien passer puisque les lois se font à Paris et qu'on ne peut pas faire autrement à part de réclamer l'indépendance du milice que nous ne faisons pas ici. ensuite ça c'est il faut dire ça d'accord surtout dans une séance organisée par les archives ça c'est vrai que c'est une vacu de Cascini porte des noms de campagnes de propriétés il y a plein de noms et alors si vous observez il n'y a pas saint François saint Jeanne saint Jeanne tout ça les propriétés qui ont été qui s'appellent saint quelque chose saint de l'Église ça vient après ça vient par la suite l'Église apostolico-romaine qui a essayé de conforter sa prédominance en donnant des noms de saint aux campagnes mais les premières campagnes ne sont pas ne portent pas de nom de saint et ensuite puisqu'on a discuté dernièrement avec l'hygiène quand sur une carte il y a moulin de bergerie de pêche il y a bergerie de pêche ou la bergerie de pêche ou le moulin de pêche s'il y a écrit simplement bergerie de pêche c'est que il y a eu une bergerie mais elle a été détruite elle a été détruite et s'il y a le moulin de pêche ou la bergerie de pêche la bergerie de pêche c'est que le bâtiment existe encore deux jours voilà ça c'est on avait une discussion profonde avec l'hygiène et ils nous ont donné cette précision et ensuite ces châteaux c'est vrai que ces châteaux ils ont parlé de c'est typique de ces rièges à Crusy Crusy la croisade et Crusy alors les castellets ils ne se portent pas à Castellet ils ont saleté pour le connaître c'est vrai que ça a de la gueule c'est vrai que quand vous passez là quand vous allez à Crusy c'est une façade oui juste au même juste au même et ils ont un rail la famille de ces rièges qui est propriétaire toujours là dans le Dock dans le Dock pas un rail mais quand vous regardez derrière tout le monde racise au mais oui ça c'est une difficulté ce qu'il y a eu c'est qu'il y a eu pendant les bandages de grands mouvements sociaux on l'appellerait ah oui il y a eu des graves terribles terribles mouvements sociaux et Jaurès est intervenu d'ailleurs Jaurès est intervenu et là-dedans était partie prenante de Dornaison Turel Turel Dornaison et de Mossier Adolf qui était partie prenante puisqu'un semaine il avait rejeté ses rièges voilà c'est Turel qui est à côté oui à la maison qui est le ministre des travaux publics exactement c'est lui qui a signé qui a signé le décret pour le métro à Paris donc il n'a pas été totalement négatif quand même et il a été balayé on doit dire par la dynastie Sarro qui était représentée en Lésignan par Castel qu'on appelait Burlomikos parce qu'il était c'était son départ un chantier alors il ramassait des miettes de pain et il les avalait parce qu'il n'était pas très riche et Burlomikos a quand même a été maire de Lésignan pendant très longtemps et président de la Copé bon comme il avait été maintenu sous occupation il a quitté le rôle de maire mais il a gardé quand même la présidence de la Copé et il est quand même un souvenir respecté à Lésignan parce qu'il a été très actif à à la chambre parce qu'il était député auprès de Barthes qui était le pape de la viticulture député de Béziers et je dirais son co-législateur c'était Burlomikos c'était Castel c'était je cherche le prénom de Castel qui ne me vient pas mais enfin bon c'est pas grave Léon c'est ça merci bon ce qui était intéressant c'est de voir pendant l'évandage la période de l'évandage les festivités qui étaient faites pendant la période de l'évandage les repas qui se faisaient dans les vignes tout ce côté humain des fêtes liées aux vandages les repas bon et jusqu'à il y a quelques décennies où on avait les espagnols et c'était encore donc les espagnols plus d'autres des brunais qui venaient des anglais même encore à cette époque-là toutes les manifestations qui se faisaient entre vandageurs et tout ça soudait voilà et alors il n'y a pas les mailles il n'y a que les machines je vais vous raconter si je suis autorisé par Vivienne une anecdote concernant les vendanges à Vinassa avec mes copains nous organisions le bal des vendanges on avait un tourne-disque un pick-up on faisait payer 50 centimes c'était à l'époque c'était les vieux francs et donc on faisait un bal et il se fait que la pénurie de danseuses était importante dans les années 60 alors c'était quand même embêtant par exemple dans ma classe on disait la classe 44 il y avait 10 garçons une fille la pauvre Mimi elle vient de décéder il y a quelques semaines et alors on se posait la question comment on va faire alors j'ai eu une idée c'était d'aller au château de Céléran qui est entre Vinassa et Corsard et Sardone pour voir le je savais qu'à Céléran il y avait tout un village andalou qui était transplanté tous les ans avec peut-être une centaine de d'ouvriers et d'ouvrières qui vont manger le domaine de Céléran qui était un des plus importants la cave représentait 20 000 éto-litres elle était une très grosse cave elle est aujourd'hui pratiquement en ruine bon alors on va voir disons le responsable qu'on appelait un jefe et on le baratine avec le peu d'espagnol qu'on pouvait avoir de l'école de Narbonne de cité mais mon meilleur copain était d'origine espagnole et ça on lui explique que ces filles elles peuvent venir danser à Vinassa sans qu'elles ne risquent rien que nous sommes de bons garçons buenos mozos etc bon alors oui il est d'accord et le soir on va attendre à côté du cadre coopératif comme vous avez vu on va attendre les filles et on savait qu'il y en avait une dizaine qui devaient venir et on voit arriver un groupe assez compact il y en a 20 ou 30 qui arrivent on ne va pas pouvoir les faire c'est tout c'est pas possible mais en réalité c'est que les mères avaient suivi pour surveiller les filles vous comprenez voilà bon ceci dit les filles ne risquaient rien à ce moment-là et alors avec le reliquat du bal des vannages parce qu'il fallait payer on allait payer à la SACEM hein à Narbonne on payait un temps qui absorbait une grande partie de la recette et puis quand il en restait un petit peu on allait manger à Grissand notamment chez Garouste ou à Lecarte chez la vieille Jouve une petite bouillabaisse qui était bien méritée finalement alors tout ça ça faisait partie de la vannage et on y tenait et il fallait qu'on soit fort parce que on pliait la salle du bal à minuit à peu près et puis à 7h du matin à le tal à l'arranger à couper des raisins ou à porter le garpe la honte etc. c'est effectivement quelque chose que les jeunes aujourd'hui peuvent avoir du mal à imaginer mais évidemment c'est ça qui faisait le tissu social qui tenait et qui était capable de résister à la fois aux crises viticoles qui pouvaient survenir et aussi qui permettaient aussi de fédérer d'absorber des nouveaux venus qui s'implantaient bon il y a eu plusieurs vagues les Espagnols quelques Italiens aussi dans le village aussi on a eu des réfugiés des fiancères des gens qui venaient à Vinasan il y a deux familles qui venaient du Gard qui ont fait souche c'est le cas de dire à Vinasan et puis après il y a eu les Biennoirs etc. et ça c'est un processus d'acculturation et d'accueil qui est un peu enrayé quoi donc on ne peut pas ressusciter comme ça alors il faut le remplacer par autre chose le Sinic Club par exemple dans nos initiatives c'est vrai qu'il y a des trucs inoubliables quand dans les années 60 bon parce qu'il a fait chaud tu disais on faisait la sieste et après la sieste il y avait ciao ciao bon du vin du sucre et du pain mélangé je sais pas qui maintenant bon Coca-Cola ils boivent tous du Coca-Cola on était pas sous mais ça se faisait après la sieste voilà il y a une loi contre le Coca-Cola qui a failli être votée au début des années 50 rapportée par le professeur Paul Boulay de Montpellier et elle n'est pas passée mais j'ai assisté à une à une manifestation anti Coca-Cola parce qu'en même temps parce qu'en même temps le Coca-Cola était le symbole du capitalisme américain et la voiture du Coca-Cola parce qu'il y avait la caravane publicitaire autour de France ils ont stoppé les corsadés ils ont stoppé la voiture du Coca-Cola ils ont cassé les bouteilles etc. il y a autre chose incroyable mon père mon grand père André le fondateur qui était avec moi il me regardait faire il n'est pas intervenu mais j'ai essayé d'empêcher ça quand même ça ne peut pas ah non non ils font bien laisse le faire mais bon le Coca-Cola ce n'est pas un concurrent direct du vin mais enfin le choc-choc c'est quelque chose aussi c'est sûr bon ben écoutez je vous remercie tous de votre attention et de votre gentillesse bon vieux prof et vive le bain vive le bain vive le bain vive le bain